C'est l'une des dernières vidéos que son père a filmé d'elle. Elle s'appelle Zina. Quelques mois à peine après ces images, ses parents et sa grand-mère sont tués sauvagement devant elle. Avec sa sœur, elles sont les seules survivantes de ce que l'on appelle la tuerie de Chevaline. C'est une tuerie sans explication et pour l'instant sans aucun indice. L'actualité est dominée aujourd'hui évidemment par cette tuerie en Haute-Savoie, 4 tués par balle, 3 membres d'une famille britannique. Zina, 4 ans, restera cachée 8 heures sous les jupes de sa mère pour échapper au tueur. Zéna, 7 ans, sera blessée mais survivra. 10 ans après les faits, personne n'a le droit de les approcher car le tueur court toujours et Zéna, l'aîné, est la seule à l'avoir vue. C'est la seule témoin vivante de la tuerie. On sait qu'elle, elle était debout à l'extérieur de la voiture, sur la scène de crime au moment où tout s'est passé. Elle a vu le tueur, elle a vu le tireur, elle a reçu une balle, elle a été frappée à mort. Donc voilà, elle, elle a tout vu, elle sait. Alors que personne ne connaît l'endroit où elles vivent précisément, nous avons pu rencontrer des proches qui racontent leur nouvelle vie. Zéna a juste une petite cicatrice cachée par ses cheveux. Mais c'est tout, son bras va bien et elle a l'air d'aller vraiment bien. Zéna et Zéna sauront-elles un jour pourquoi leurs parents, leurs grands-mères ont été tués ? Était-il vraiment la cible du tueur ? De l'autre côté de la Manche, en Angleterre, un homme pense sans cesse à ce qui s'est passé ce 5 septembre 2012. Il s'appelle Zahid Alili. C'est l'oncle des petites filles, le frère de leur père Saad. C'est une photo que j'ai de Saad et Zéna. C'est la seule malheureusement. Pour la première fois, il a accepté de parler à une télévision française et de nous raconter cette tragédie pour lui et sa famille. C'est quelque chose d'impensable. On n'aurait jamais pu penser que cela nous arriverait. Parce que même maintenant, quand j'y pense, c'est inimaginable. Quelqu'un a été tué. C'est quelque chose qu'on voit à la télé, qu'on entend, qu'on lit dans les journaux. Mais vous ne pouvez pas penser que cela peut vous arriver à vous. Durant les dix dernières années, j'y ai pensé tous les jours. Cela ne me quitte pas. Quand je me réveille en plein milieu de la nuit, j'y pense. Si je lis, cela me revient. J'y pense. Donc cela ne me quitte pas, quoi qu'il se passe. Le jour des meurtres, ses nièces et son frère, qui habitait Londres, viennent en France pour leurs vacances. Ils ont choisi Annecy parce qu'ils aiment les balades en forêt. Les enfants adoraient ce genre de sortie. Et ils avaient l'habitude d'en faire parce que nous faisions très souvent des balades à pied sur les hauteurs du comté de Serret. Ce jour-là, les fillettes, leurs parents et la grand-mère maternelle prennent la voiture en direction de Chevaline sur les hauteurs d'Annecy. C'est la fin de l'été. Il fait encore très beau. Et la famille s'arrête régulièrement pour profiter des lieux. Voici les trois dernières photos prises par la famille entre 15h12 et 15h17. Elles ont été retrouvées par les enquêteurs dans l'appareil photo de la grand-mère. Sur celle-ci, on y voit la famille Alili insouciante, heureuse. Vers 15h30, les petites filles et leurs parents suivent la direction de la combe d'Ire. C'est une voie à sens unique. Au bout de cette petite route forestière, on arrive au parking du Martinet. C'est le lieu de départ, de randonnée, dans la montagne, juste au-dessus. C'est un parking très tranquille où se garent les randonneurs. Ce jour-là, il n'y avait pas d'autre voiture que celle de la famille anglo-irakienne. En quelques minutes, la balade vire au cauchemar. Il n'y a aucun témoin des faits. À 15h40, alors que les meurtres viennent tout juste d'être commis, un homme arrive sur les lieux. Il s'agit de Brett Martin, un cycliste anglais en vacances dans la région. Il découvre une scène d'horreur qu'il décrit aux enquêteurs. La première chose qu'il voit, c'est un cycliste allongé sur le sol. Il s'agit de Sylvain Mollier, 45 ans, père de famille. Il a reçu plusieurs balles dans le corps et dans la tête. « J'ai vu une petite fille qui titubait au milieu de la route, puis qui s'est effondré. » Brett Martin voit également un homme d'une cinquantaine d'années dans une voiture. Sa tête et son corps sont pleins de sang. « Et puis, quand j'ai regardé à l'arrière de la voiture, il était évident que les femmes à l'intérieur avaient aussi été tuées par balles. la plus âgée avait été touchée au niveau de la tête. Je ne pouvais pas voir le visage de la jeune femme, mais elle était évidemment morte, elle aussi. » Brett Martin serait arrivé juste après les faits, quand le moteur était encore chaud, que les roues patinaient toujours parce que le véhicule s'était embourbé. Le cycliste anglais raconte avoir coupé le moteur et être allé chercher du secours parce que son portable n'avait plus de réseau. Lorsqu'il redescend, il croise sur la route la voiture de Philippe qui avait prévu d'aller se balader avec deux amis. « D'un seul coup, on tombe sur un cycliste qui nous arrête, qui fait des grands gestes qui nous arrêtent et qui nous dit de ne pas monter qu'il y a eu un drame. Et quand il nous dit qu'il y a quatre morts et une petite fille en vie, on décide d'aller porter secours à cette petite fille. Connaissant pas le parking, je décide de faire un demi-tour en voiture et je passe devant cette petite fille qui, quand elle entend la voiture, fait un geste qui est pour moi son dernier geste de sa vie. La petite fille, c'est Zénab, l'aînée de la famille Alili. Le tueur, est-il encore là, caché quelque part ? J'essaye de m'approcher d'elle, mais plus je m'approche d'elle, plus je me dégage de ce petit bosquet qui me cache de l'arrière de la voiture et plus je m'approche d'elle, plus je me dis que je me mets à découvert. Donc finalement, on fait pas grand-chose. J'essaie de lui prendre le pouls au niveau de la cheville. Pour moi, elle est morte. Elle bouge pas, elle répond pas, ni à mes appels, ni au fait que je la secoue. A 15h50, les pompiers s'engagent sur la route forestière, suivie quelques minutes plus tard par les gendarmes. Le procureur, Éric Maillot, donne alors la toute première conférence de presse aux journalistes. Pour l'instant, on a relativement peu d'éléments, si ce n'est que ce sont des éléments effectivement dramatiques puisqu'on a sur site là-haut la découverte de quatre corps. Mais pour l'instant, on ne peut pas approcher des corps pour des raisons bien évidemment que vous imaginez aisément de qualité de l'enquête. On ne peut pas approcher des corps, mais a priori victimes de tir par arme à feu. Il y a un certain nombre, un grand nombre de douilles sur la scène de crime. 21 balles ont été tirées. 17 ont atteint leur cible. Tous ont reçu deux balles dans la tête, sauf Zeynab, transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble. Elle a reçu une balle dans l'épaule et souffre d'un grave traumatisme crânien. Elle a miraculeusement survécu à cette tuerie, mais son état est critique. Elle a été effectivement frappée à coups de crosse par le tueur qui visiblement n'en avait plus assez de balles pour l'achever. Les heures s'écoulent. La nuit est tombée sur Chevaline. Cela fait 8 heures que les corps ont été découverts. La scène de crime est restée figée. Stéphane Boucher est journaliste pour le Dauphiné libéré et comme ses collègues, il sent tout à coup qu'il se passe quelque chose. On a vu passer un véhicule de sapeur-pompier, ce qui est un peu étonnant parce qu'il n'y a pas de survivants sur place. On se dit est-ce qu'un gendarme s'est blessé en explorant la forêt ou autre ? Mais bon, il y a une atmosphère d'attente. En fin de journée, les enquêteurs ont eu une information capitale. Elle provient du gérant du camping où séjournait la famille Alili. Le gérant du camping qui avait la télévision en boucle finira par se dire mais ça ressemble mais ça ressemble fortement à la famille Alili qui est sur mon terrain de camping. C'est lui qui appellera un gendarme qui le connaît en lui disant j'ai vraiment l'impression que c'est la famille. D'ailleurs, je suis allé vérifier, elle n'est pas là. Mais attention, il n'y a pas une petite fille, il y en a deux. Les gendarmes se mettent à chercher partout Zina, la cadette. Et puis, ils finissent par revenir vers le véhicule. Et c'est en ouvrant la porte, la portière, qu'ils ont vu la sensation d'un léger mouvement et qu'en écartant le corps et en soulevant les vêtements de la maman, ils ont découvert la petite fille. On sait que c'est complètement fou effectivement d'apprendre qu'une petite fille rescapée se trouve dans une voiture qui a été criblée de balles 8 heures après la découverte de la tuerie. C'est proprement incroyable. À partir du moment où elle bouge, elle est prise par une enquêtrice dans les bras et effectivement, c'était particulièrement évouvant. D'abord, la part des enquêteurs étaient des pères ou des mères de famille et puis, cette petite fille, elle a été assise dans les bras de l'enquêteur comme certains portraits du Christ et c'est vrai que c'est une image que je ne suis pas prêt d'oublier. Au CHU de Grenoble, 5 jours se sont écoulés. Les enquêteurs ont besoin d'avoir des réponses et démarre l'audition de Zénab remplie d'espoir. La petite commence à décrire ce qui s'est passé. Lorsqu'ils se sont garés au fond de cette petite aire de parking, dans un premier temps, le père sort et la fillette aînée qui est donc à côté et dont on sait qu'elle n'aime pas la voiture sort aussitôt. À l'arrière, personne ne sort et très vite, c'est ce qu'elle expliquera, son père a dû voir quelque chose et lui hurle de rentrer en voiture. Lui-même rentre dans la voiture. Manifestement, la fillette n'est pas rentrée. Si elle était rentrée dans la voiture, on l'aurait retrouvée dans la voiture ou elle en serait ressortie. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Son père a dû entamer ce que l'on analyse avec les enquêteurs comme une manœuvre de fuite, cette espèce d'arcle de cercle qui se terminera le long de la montagne en marche arrière. sans doute dans l'idée une fois le demi-tour fait de permettre à sa fillette de monter en urgence dans la voiture et de redescendre ensuite à toute vitesse pour fuir le meurtrier. Mais concernant le tueur, les souvenirs sont plus flous. On sait qu'elle a vu le méchant. Elle l'a dit. Elle dit qu'il était seul et c'est à peu près tout. Sur le reste, soit elle n'a pas dit grand-chose, soit les enquêteurs ont jugé que c'était assez intéressant pour le garder et ne pas tout dire justement parce que c'est des informations qui peuvent permettre de confondre un tireur ultérieurement. Parmi les indices à la disposition des enquêteurs, le témoignage des agents de l'ONF qui ont vu un véhicule suspect juste avant les meurtres. un 4x4 anglais de couleur sombre. La clé de l'énigme se trouverait-elle de l'autre côté de la manche ? C'est la conviction des enquêteurs. Les petites filles reparties en Angleterre sont donc placées sous protection policière et les gendarmes creusent maintenant du côté de la famille Alili. Et une information les intrigue. Une dispute a éclaté un an avant les meurtres dans la famille Alili. Le père Saad Alili avait un conflit avec son frère sur l'héritage du père qui était d'origine irakienne. Donc effectivement, est-ce qu'il y avait des embrouilles entre les deux frères qui voulaient avoir l'héritage pour l'un ou l'autre seul ? Saïd, le frère de Saad, devient le suspect numéro un. Il est soupçonné d'avoir voulu l'éliminer pour récupérer l'héritage de leur père. Nous avons rencontré James Matthews, l'un des meilleurs amis de Saad et il confirme les relations tendues entre les deux frères. J'ai parlé à Saad de sa relation avec son frère et je me souviens de la conversation où je lui disais que les liens du sang étaient plus forts que l'argent. Alors pourquoi tu te disputes avec lui ? Saad m'a dit que son frère était allé voir leur père en Espagne et il lui a fait signer un testament qui était un document vierge. Alors Saad se méfiait de son frère parce que sa plus grande crainte était que son frère veuille la moitié de tout et donc que Saad perdrait la maison. Ses enfants étaient la chose la plus importante et donc Saad et la deuxième chose la plus importante c'était sa maison parce qu'il avait mis toute son énergie à l'entretenir et à en faire un endroit agréable à vivre. 11 mois avant les meurtres la police a même dû intervenir au domicile de Saad pour séparer les deux frères. Je voulais juste obtenir de lui un bout de papier et je connais Saad il a une nature très impulsive pour s'énerver très vite mais moi je suis resté très calme mais malheureusement il m'a attaqué et ensuite il a appelé sa femme pour qu'elle appelle la police en disant que c'était moi qui l'avait attaqué. il était sur moi sa femme a répondu non je ne l'appellerai pas pour quoi faire donc c'est lui qui a finalement appelé la police. Mais aucune preuve tangible ne permet aux enquêteurs d'établir une réelle connexion entre cette brouille et les meurtres. ils ont tenté de m'accuser d'un crime dont je n'étais même pas au courant je ne savais même pas que mon frère était en vacances ou qu'il était à l'étranger j'ai perdu toute confiance après ça. Les enquêteurs creusent alors une autre piste celle de l'espionnage industriel. Saad Alili avait emporté en vacances de nombreux disques durs avec des informations apparemment confidentielles liées à son travail. Son métier pourrait-il avoir un lien avec les meurtres ? Il se penche sérieusement sur cette famille le père Saad Alili travaille dans une entreprise qui peut effectivement être sensible qui fabrique des satellites dans la région de Londres. On se demande effectivement si ce n'est pas à raison des secrets industriels dont il aurait pu avoir connaissance dans son parcours professionnel s'il n'avait pas voulu en vendre et s'il n'était pas tombé sur quelqu'un qui veuille se débarrasser de lui à cause de cela. Mais faute d'éléments, le procureur abandonne cette hypothèse. Il va alors s'intéresser à une piste encore plus étonnante aux Etats-Unis cette fois. Car les enquêteurs vont découvrir que la femme de Saad, Iqbal, avait là-bas un passé secret. 11 ans auparavant, elle avait été mariée une première fois à James Thompson, un Américain du Mississippi. Et cela bizarrement, elle ne l'avait jamais dit à sa belle famille. Étiez-vous au courant que sa femme avait déjà été mariée ? Je n'étais pas vraiment au courant de son passé. Je savais qu'elle avait vécu aux Etats-Unis pendant un moment, mais je ne savais pas qu'elle avait été mariée avant. Mais ce qui intrigue surtout les enquêteurs, c'est le drame dont a ensuite été victime l'ex-mari américain d'Iqbal. On découvre que cet ex-mari est mort le même jour, quasi à la même heure à 7000 kilomètres de son ex-femme. L'ex-mari d'Iqbal trouve la mort au volant de sa voiture, officiellement des suites d'une crise cardiaque. Le 5 septembre 2012, le même jour qu'Iqbal et sa famille à Chevaline. S'agit-il d'une incroyable coïncidence ou les deux événements sont-ils liés ? Si oui, de quelle manière ? Iqbal serait-elle la clé de l'énigme ? Aurait-elle été impliquée dans une affaire suffisamment grave pour que soient commandités les assassinats de son premier mari et de sa famille le même jour à des milliers de kilomètres de distance ? Là encore, la justice française n'aboutit à rien. Reste donc l'arme du crime. Les enquêteurs ont pu déterminer quel pistolet avait été utilisé par le tueur. Lorsque le tueur a frappé avec sa crosse la tête de cette malheureuse petite fille, il y a des éléments de la crosse, des morceaux de plaquettes qui se sont détachés et donc grâce à tous ces éléments, les douilles, les morceaux de plaquettes de la crosse, on arrive à savoir qu'effectivement cette arme c'est un P06 Luger de calibre 7,65. C'est une arme qu'il n'est pas étonnant de voir en Haute-Savoie. Les armuriers parlent d'une arme de tiroir, c'est-à-dire les armes qu'on peut trouver dans les greniers ou qui ont été achetées à un moment ou à un autre par des grands-pères ou qui ont été héritées. Ce n'est pas l'arme qu'on peut s'imaginer pour ce genre d'affaires. L'arme du crime oriente l'enquête vers une piste locale et peut-être même une autre cible que la famille Alili. Parmi les autres victimes, le jour des meurtres, Sylvain Mollier. Cet ouvrier et père de trois enfants était parti à vélo se promener comme il en avait l'habitude. Cet homme sans casier, sans problème particulier, était-il attendu par le tueur ? C'est vrai que Sylvain Mollier était effectivement considéré comme quelqu'un qui aimait les femmes et qui pouvait avoir eu des aventures qui potentiellement auraient pu s'attirer des inimitiés. Sylvain Mollier avait confié qu'il craignait un jour peut-être de se recevoir entre guillemets un coup de fusil peut-être par rapport aux aventures qu'il aurait pu avoir dans le cadre effectivement de conquêtes, de liaisons. Pour l'instant, cette hypothèse n'a pas été confirmée. Autre piste ouverte, celle d'un motard aperçu sur les lieux juste après les meurtres. Le portrait robot a permis d'identifier un chef d'entreprise lyonnais entendu une première fois il y a dix ans. Il a été à nouveau convoqué dernièrement pour une reconstitution. Les enquêteurs, le juge en charge du dossier ont fait procéder à une remise en situation de tous les témoins de l'époque pour essayer de refaire un minutage très précis de leur déplacement le jour de la tuerie. Et il s'avère que pour les enquêteurs, il y a un détail qui cloche, le motard, pour eux, a dû voir quelque chose, entendre quelque chose sur le crime qui s'est produit ce jour-là. Donc ils estiment que ces déclarations ne collent pas potentiellement avec la réalité qu'il a peut-être des choses à cacher. Une autre personne a vu un motard au comportement suspect. Le cycliste anglais Brett Martin arrivé le premier sur la scène de crime. Le journaliste Grim Culliford a rencontré Brett Martin et il pense encore aujourd'hui que ce motard était le tueur. Pour Brett, si c'était seulement un simple témoin, la chose normale à faire aurait été d'enlever son casque et d'expliquer que quelque chose s'était passé, qu'il fallait appeler les secours. Mais la façon dont il a décrit l'attitude du motard, descendre la colline très lentement, s'arrêter un instant, le regarder directement, puis changer d'avis et continuer de descendre la colline, c'est assez glaçant ce comportement. Le motard ne donnait pas l'impression d'avoir été témoin de quelque chose d'horrible et d'avoir été choqué par ça. Placé en garde à vue en janvier 2022, le motard nie avoir vu quelque chose. Il a été relâché sans aucune charge contre lui. Dix ans après, la question demeure, qui a tué ces quatre personnes et pourquoi ? Personne n'a de certitude. L'espoir se porte encore du côté des rescapés, de Zéname notamment, dont la mémoire pourrait avoir gardé le visage de l'assassin. On ne peut que fonder beaucoup d'espoir sur son témoignage parce que c'est la seule témoin vivante de la tuerie. On sait qu'elle, elle était debout à l'extérieur de la voiture sur la scène de crime au moment où tout s'est passé. Elle a vu le tueur, elle a vu le tireur, elle a reçu une balle, elle a été frappée à mort. Donc voilà, elle, elle a tout vu, elle sait. Mais c'est une gamine de 7-8 ans à l'époque des faits. Donc le témoignage, il ne peut être que celui d'une gamine de 7-8 ans à l'époque des faits. La fillette est aujourd'hui une jeune femme de 17 ans. Sa soeur cadette, Zina, a elle 14 ans. Afin de les protéger, un jugement de la Cour royale de justice interdit à quiconque de les interviewer ou de les approcher sous peine d'amende ou de prison. Elles vivent dans un endroit qui est secret et qui restera secret. De sorte que s'il y a un risque d'être prise pour cible par le tueur, cela peut être évité. Mais en matière de protection policière, elles n'ont pas de garde du corps en permanence. Il s'agit davantage de les tenir à l'écart du public, de les maintenir cachées. Et de cette façon, elles ne pourront pas être trouvées facilement. Après la tuerie, les deux fillettes ont été accueillies chez leur tante maternelle qui avait déjà une fille du même âge. Pour des raisons de sécurité, tout le monde a déménagé et tenté de reconstruire sa vie. Je n'en ai jamais vraiment discuté avec elle parce que ce n'est pas un sujet facile à aborder. Zainab ne veut pas en parler. Je pense que la seule qui peut la comprendre et à qui elle parle, c'est sa cousine dont elle est la plus proche en âge. Aujourd'hui encore, trois enquêteurs travaillent à plein temps sur l'affaire. La science pourrait aussi aider. Des ADN ont pu être extraits de la scène de crime et représentent l'un des derniers espoirs de confondre le tueur, même des années après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada